Deux personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette dans la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sur la mer Noire, ont déclaré des responsables locaux, alors que Moscou et Kiev échangeaient des frappes de drones et de roquettes. Les forces aériennes ukrainiennes ont rapporté qu'elles avaient abattu 10 des 14 drones et une des 3 roquettes que la Russie a lancées. Pendant ce temps, au moins 41 personnes ont été blessées lorsqu'une frappe aérienne russe a touché un immeuble résidentiel de plusieurs étages à Kharkiv, a déclaré le maire Ihor Terekhov, ajoutant que la bombe guidée avait frappé le 10ème étage de l'immeuble avec le feu se propageant sur 4 étages. 12 autres bâtiments ont également été endommagés, a-t-il déclaré. Comme rapporté, l'Ukraine et la Russie effectuent régulièrement des frappes de drones la nuit sur le territoire de l'autre, écrit l'AP, relayé par Buzz+. Les dernières attaques surviennent après qu'Ukraine a fait un nouvel appel à l'Occident pour lui permettre d'utiliser des missiles à longue portée qu'ils ont offert pour frapper des cibles profondément en Russie. Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont permis à Kiev d'utiliser des armes fournies par l'Amérique uniquement dans une zone limitée à l'intérieur de la frontière de la Russie avec l'Ukraine. Les responsables de Kiev soutiennent que ces armes sont vitales pour affaiblir la capacité de la Russie à frapper l'Ukraine. Les Etats-Unis